Générique Linda Ahmed, bonsoir. Bonsoir Khaïs, bonsoir à tous. Les titres pour commencer coopération inter-africaine sera l'essentiel de ce journal Algérie Congo, Algérie Mauritanie et un récapitulatif sur les principales recommandations du forum africain de l'investissement en analyse d'un économiste à suivre dans quelques instants. Élection présidentielle au Tchad, on déplore un mort, un électeur dans le sud, dix candidats sont en lice et ce sont les urnes qui vont les départager. Au Maroc, le front social en effervescence, médecins et pharmaciens marchent vers le Parlement à Rabat. Après quatre mois de protestation, leurs revendications sont restées en suspens. Au Soudan, la situation s'envenime, l'impact de la guerre fait craindre l'amplification de la crise humanitaire, déjà très inquiétante. Et on terminera, comme d'habitude, avec une série d'infos brèves africaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà, c'était les titres qu'on aura à développer ensemble ce soir. Mais d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, elle concerne Raza, le mouvement de résistance hamesse qui a accepté finalement l'accord pour un cessez-le-feu. Et l'échange de prisonniers, Ismail Hennié, a rendu sa réponse à la médiation qatarie et égyptienne il y a quelques minutes. Retour à l'actualité africaine, à commencer par le chapitre coopération algéro-congolaise. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a reçu cet après-midi le président de l'Assemblée nationale congolaise, Isodore Mvouba. Les deux parties ont appelé à renforcer les relations bilatérales et à booster la coopération telle souhaitée par le président de la République, Abdelmajid Boune, et par son homologue congolais, Denis Sassoun-Gueso. L'Ordre de l'Algérie a entamé sa visite de cinq jours hier. Isodore Mvouba a été reçu dans la matinée par les présidents des deux chambres parlementaires, respectivement Salah Goudjil du Sénat, Ibrahim Bourali, de la PN. Et à cette occasion, un protocole cadre de coopération parlementaire a été signé entre la PN et l'Assemblée congolaise. À travers ce protocole, les délégations des deux pays peuvent ainsi échanger des documents et des textes juridiques en vigueur dans les deux pays. Entre Alger et Nouakchott, les liens sont également scellés. Un mémorandum d'entente a été signé aujourd'hui entre la société Holding Algeria Chemical Speciality et une société mauritanienne en vue de commercialiser les produits du groupe algérien en Mauritanie. La signature de l'accord a été organisée en marge de la foire des produits algériens à Nouakchott qui en est à son cinquième jour aujourd'hui. La fin de cette manifestation économique est prévue pour demain. On arrive au rôle clé de l'Algérie dans l'intégration économique continentale réaffirmée au Forum africain de l'investissement et du commerce dont les travaux ont pris fin à Alger par une série de recommandations dont le soutien aux grands projets continentaux et finaliser aussi toutes les étapes de construction du marché commun africain. Idil Sessi, expert en régulation financière et bancaire, contacté par Liestel Rény. L'Algérie a des ambitions de devenir un pays exportateur vers son prolongement naturel, c'est-à-dire l'Afrique, mais vers des produits de qualité. On parle de produits pharmaceutiques, on parle des produits liés aux infrastructures pour répondre carrément aux besoins des autres pays africains, mais pour développer aussi notre propre économie et opportunité. Donc c'était une occasion de discuter des avantages comparatifs au-delà des actes multilatéraux comme la zone de libre-échange. On a vu aussi la participation de pays d'Asie comme le Vietnam, comme la Chine, la Russie, l'Inde. Les pays africains sont demandeurs d'investissement. Ils sont aussi passés à d'autres étapes. Il ne s'agit pas de demandes de développement basiques, mais d'aller vers des projets plus importants comme l'industrie de transformation de produits agricoles ou les énergies renouvelables. Voilà, c'était Idil Sessi, expert en régulation financière et bancaire, contacté par Liestel Rény. C'était lundi électorale au Tchad. Plus de 8 millions d'électeurs appelés à choisir leur futur président, dix candidats dont une femme sont retenues pour ce premier tour. Comment se présente cette course, cette rivalité entre les prétendants à la fonction suprême ? Rabé Aslimani a posé la question à Ben Malala. Il est analyste politique tchadien. Il intervient depuis N'Djamena, la capitale. Le candidat de la coalition pour un Tchad unique, le président sortant, Maman Idriss de Vigno, a autour de lui 227 partis politiques. A cette chance de gagner, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il a été présenté sous la bannière d'abord de l'ancien parti au pouvoir, l'ex-impèce, parti de son père, Dauphin, qui a réussi à s'implanter sur l'ensemble du territoire national. C'est après ça qu'il y a eu cette coalition de 226 autres partis politiques. C'est déjà une grande chance pour Maman Idriss de Vigno de gagner les élections, puisqu'il a réussi à être présent un peu partout. Pour le docteur Succès, Mastra, qui compte beaucoup plus sur les provinces du Sud, notamment trois provinces qui lui sont favorables, sont aussi en voie de dispersion de voix, parce qu'il y a aussi dix candidats. Huit sont issus du Sud, donc il y aura dispersion de voix. Ce qui réduit un peu sa chance. Il n'a pas pu aller battre campagne en tant que tel dans le centre du pays. Mais on tente aussi des gros cadres du Sud qui sont aujourd'hui, dans le gouvernement, qui sont aujourd'hui favorables aux candidats de la coalition. Autre question, quelles sont les attentes du peuple tchadien ? Elles sont nombreuses et ambitieuses, avec notamment l'amélioration de leur quotidien, eux qui sont issus d'un pays avec beaucoup de ressources. C'est ce que développe dans cette analyse l'ex-ministre tchadien et professeur à l'université d'N'Djamena, Ahmed Mahamad Hassan. Les tchadiens veulent une amélioration de la gouvernance. Ils sont confrontés à la misère, à la pauvreté, au manque d'eau et d'électricité, à des questions de conflits intercommunautaires pour l'accès aux ressources naturelles entre éleveurs et agriculteurs. Il y a également les questions de chômage massif des jeunes diplômés sans emploi, la question des femmes. Et tous ces problèmes sociaux et de proximité, de préoccupation immédiate, socio-économique préoccupent les tchadiens. Quel que soit le président qui aura gagné ces élections, les tchadiens veulent une amélioration de leur vie. Ils veulent simplement un changement par rapport à une ancienne gouvernance qui n'a pas apporté de réponse à leurs préoccupations et à leurs attentes. Quelles que soient les conditions, même si on présente le Tchad, comme un Tchad du Nord et du Sud, musulman, chrétien, non, le problème c'est qu'on a dépassé ce niveau-là. Les tchadiens, dans leur unanimité, veulent une amélioration de la gouvernance, une justice et égalité pour tout le monde. Le Tchad a des ressources, même si ce n'est pas beaucoup produit, une petite quantité de pétrole depuis 2003. Il y a également des réserves importantes en matière de bétail. Il y a aussi des zones assez arrosées. C'est un problème de distribution de ressources dans un contexte de misère et de pauvreté. On demande une amélioration. Voilà les attentes du Tchad. Et on a appris par le biais de la commission électorale ce soir qu'un électeur tchadien a été tué par balle dans la partie sud. Togo, l'opposition, dénonce une mascara d'électorale après sa lourde défaite aux élections législatives tenues la semaine dernière. Elle n'a remporté, il faut le rappeler, que cinq sièges de députés sur les 113 à pourvoir. Au Soudan, plus d'une année après l'éclatement de la guerre, la situation s'enlise. Toujours pas de répit. Les combats se poursuivent entre l'armée et les forces de soutien rapide. L'impact est d'une telle violence que la situation humanitaire est jugée plus que dramatique. Le Soudan au bord de l'implosion, entre guerre et famine. Selon l'ONU, c'est l'une des pires crises humanitaires au monde avec une vague de déplacements forcés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Jamais vu. Les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide font rage. Au total, plus de 14 000 personnes ont perdu la vie. Mais ces derniers jours, les combats s'articulent principalement autour du Darfur à El Fashir. Récemment, deux chauffeurs du comité international de la Croix-Rouge ont été assassinés, où 700 000 personnes sont en face à une crise alimentaire alarmante. Alors que les convois d'aide en provenance du poste frontalier tchadien restent bloqués. Des pays voisins comme le Tchad, le Soudan du Sud, où l'Égypte se retrouvent débordés par l'afflux massif des réfugiés. À l'intérieur du pays, l'activité agricole essentielle pour les Soudanais est à l'arrêt. En une année, le prix des denrées alimentaires a augmenté d'environ 70%. Le financement des aides humanitaires reste très faible. Les Nations Unies multiplient les appels afin que cette crise ne tombe pas dans l'oubli, affirmant que le Soudan mérite aujourd'hui l'attention du monde entier. L'Afrique en bref, au Maroc, le mouvement de protestation du secteur de la santé reprend de plus belle. Une marche nationale a pris la direction tout à l'heure du Parlement arabe pour réclamer une série de revendications socioprofessionnelles laissées en suspens depuis quatre mois. Une magistrate espagnole qui a tiré de son côté la sonnette d'alarme quant à la violence exercée par des organisations criminelles impliquées dans le trafic de drogue, notamment du hashish en provenance du Maroc. Elle a fustigé pour sa non-coopération dans la lutte contre ce fléau. L'Union africaine déplore l'escalade de la violence sous toutes ses formes dans l'est de la RDC, où opèrent de nombreux groupes armés. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, a réagi aux derniers bombardements qui ont ciblé des camps de déplacés. Centrafrique, nouvel attentat dans la partie sud-ouest. Des hommes lourdement armés ont attaqué un village. Bilan, quatre civils tués, deux autres blessés. Plus de 300 maisons ont été incendiées et des biens ont été pillés. Enfin, la Fédération sud-africaine des syndicats se dit préoccupée par la décision de Shell, la compagnie pétrolière internationale qui a décidé de quitter l'Afrique du Sud. Des milliers d'emplois pourraient être supprimés. Et puis, cette unique info sport africaine en tennis, la tunisienne Uns Dhabar, numéro 9 mondial, entrera en lice finalement au master mille de Rome. Elle affrontera le vainqueur de la confrontation qui opposera ce mercredi l'américaine Sofia Kenin et l'italienne Nuccia Branzetti. Et avant de refermer les pages de cette édition africaine, il est bon de rappeler cette information sur Asa, le mouvement de résistance Hames qui a finalement accepté l'accord pour un cessez-le-feu et l'échange de prisonniers. Ismail Haniyeh a rendu sa réponse à la médiation qatarie et égyptienne il y a quelques minutes. À 19h, vous suivrez le représentant du Hames à Alger à 19h dans l'édition de Sofiane Saouli. Voilà qui termine cette édition, 18h, bientôt 11 minutes sur les ondes d'Alger-Chain 3. Elle a été réalisée par Selma Figuir. Sous-titrage ST' 501